Alors, la réaction de Lewis Hamilton à l'affaire de racisme entre Marco et Perez. Bon, Perez, on a vu tout à l'heure qu'il le prenait plutôt bien. Qu'est-ce qu'il en dit, Lewis Hamilton, lui, qui était victime de racisme dans sa jeunesse, notamment ? Donc, là, 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 il s'est excusé, là, à Perez, Helmut. Alors, Hamilton, ce qu'il a dit, est complètement inacceptable. Même si nous disons qu'il n'y a pas de place pour aucun type de discrimination, on s'espoir, il ne devrait y avoir aucune place pour ça. Avoir des dirigeants et des personnes à sa place qui font des commentaires comme celui-ci n'est pas bon pour nous, pour aller de l'avant. Je pense que ça met simplement en évidence, premièrement, le travail qui reste à faire. Il y a beaucoup de gens en arrière-plan qui essaient vraiment de lutter contre ce genre de choses. Mais il est difficile de manœuvrer s'il y a des gens au sommet qui ont ce genre de mentalité, qui nous empêchent de progresser. Je ne suis pas surpris, pour être honnête. Il a ajouté que de simples excuses ne suffisent pas dans ce cas. Je ne sais pas ce qui a été dit. C'est quelque chose à demander à Perez. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose pour lequel vous vous excusez et tout va bien. Je pense qu'il faut faire davantage. Les équipes, lorsqu'elles ont des individus, en particulier des conducteurs qui font des commentaires, mais également des individus en arrière-plan, sont généralement supprimées. Ou au moins, elles publient une citation et disent qu'elles ne soutiennent pas ce genre de choses. Il est donc intéressant qu'ils ne l'aient pas fait pour cette déclaration-là. Mais ce n'est pas mon équipe, ce n'est pas ma façon. Ce n'est pas la façon dont on avance en équipe. Ça montre à quel point il est important qu'on continue à faire ce travail. Le travail que j'ai essayé de faire avec mon équipe et avec le sport. On a encore beaucoup de travail à faire pour garantir qu'il s'agisse d'un environnement plus inclusif. Pendant ce temps, Perez a déclaré que Marco lui avait personnellement présenté ses excuses. Bon, voilà. Ça, on l'a vu précédemment. Donc voilà, il le prend mal à Hamilton, même si ça ne le concerne pas. Évidemment, certains vont dire « Mais qu'il se met de sa course, de son équipe, ferme-la, Lewis ! » Il a raison, il a raison. Ce n'est pas un modèle à suivre, il est l'autre Marco, en même temps. Le mec, qu'est-ce qu'il va balancer, là ? Il ne pouvait juste pas se contenter de dire « C'est un père de famille, bon, il a ses enfants à s'occuper, il n'a plus toute sa tête à l'AF1, on va dire. » Ça, franchement, c'est correct à dire. C'est la vérité, en plus, je pense. Mais balancer qu'il est sud-américain, en plus, c'est faux. Il n'est pas sud-américain. Et que c'est pour ça qu'il perd de la performance en qualif, c'est complètement débile, en plus d'être raciste, quoi. Bon, je vous laisse commenter tout ça. Pensez à vous abonner à T-BFR Mercedes News, aussi. Dans la description.